Musique Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouveau Halo Culture. Aujourd'hui, nous allons parler du pistolet à plasma. Vous le savez bien, cette arme bien connue de Halo depuis le tout premier Halo. Cette arme a plusieurs noms donnés par les fans. Le pistolet ou bien sûr le fameux piu-piu. Ce piu-piu mesure 36,9 cm de longueur, 6,6 cm de largeur pour un poids de 3,5 kg. Il est plus gros que ce qu'on pourrait penser. Le piu-piu utilise le principe d'énergie dirigée pour tirer du plasma à près de 108 mètres secondes sur une distance d'environ 50 mètres. C'est l'arme la plus répandue du Covenant et se trouve être utilisée par toutes les espèces, même si elle se retrouve le plus souvent entre les mains des grognards, des rapaces ou des drones. C'est une arme très pratique car elle est simple à utiliser mais aussi à entretenir. Cette arme faisant office d'armes de poing chez les Covenant a deux utilisations. Tout d'abord, sa première, elle peut tirer au coup par coup mais possède également une seconde fonction qui surpasse très largement la première. Elle est capable de surcharger un tir pour le transformer en une puissante boule de plasma à l'effet IEM. Elles ont fait une arme à ne surtout pas sous-estimer. Il existe plusieurs types de pistolets à plasma. Le type 25 qui est le modèle le plus répandu encore aujourd'hui. Le numéro indique que l'UNSC l'a vu pour la première fois en 2525, donc au tout début de la guerre contre les Covenant. Et après, il y a le type 54D que l'on retrouve dans Halo 5 Guardians. Il est plus puissant mais se décharge plus rapidement. Enfin, il vous plaira peut-être de savoir que le piu-piu a été conçu par les Covenant en se basant sur des technologies Forerunner comme la plupart des armes et des autres technologies Covenant. In-game, l'animation de coups de crosse avec un pistolet à plasma est la seule où l'on voit le Spartan frapper son ennemi de son poing et non avec son arme. Une dernière anecdote pour la route. Dans l'obscurité, le pistolet à plasma peut servir de lampe-torche. Alors, n'ayez plus peur du noir ! Halo 5 Guardians montre deux pistolets à plasma légendaires uniques. Le bout de feu, qui est une arme sortie des armuries King Yard, se trouvant être un pistolet à plasma amélioré avec une meilleure cadence de tir et une surchauffe moindre à chaque coup. Le second est la déchirure du néant, qui est équipée de munitions surchargées qui génèrent un vortex gravimétrique instable au point d'impact, à peindre tous les objets alentours avant d'exploser. Et voilà, c'est tout concernant le pistolet à plasma, le piu-piu. On se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, en espérant bien sûr que celle-ci vous a plu, que celle-ci vous a apporté des choses. A très bientôt. Vive l'eau ! Salut à tous !